salut à tous une vidéo qui va utiliser une nouvelle fois virtualbox pour une simple bonne raison c'est que je vais vous montrer l'installation en live enfin depuis une image live d'une debian lgc en serveur xfce étant donné que maintenant il ya des supports live et qu'on peut faire une installation live j'avais envie de la montrer c'était quand même plus simple de passer par une machine virtuelle parce qu'au moins je pouvais l'enregistrer sans passer par un outil style mon portable où j'aurais tremblé au bout d'un moment donc je pars depuis le début en clair je crée une machine virtuelle comme ça vous voyez comment je fais on met debian gc xfce étant que la gc est sorti aujourd'hui même il est sorti le 25 avril donc là on va lui mettre 2 giga de voire vive on va lui mettre 128 giga de disque on va lui mettre deux processeurs tout donné que j'ai un dual core dans ma machine donc on va utiliser deux processeurs virtuels ça donnera un petit peu de mordant l'affichage donc pas besoin d'accélération 3d de stockage on va prendre l'image iso voilà réseau qu'on apprend moi ça pour le son je prends ça voyez donc toutes les options la j'ai rien oublié non c'est bon donc on est parti et on va lancer l'ensemble donc je vais passer en plein écran pratique pour la suite donc là on passe en plein écran vous voyez l'option installation classique je passe directement en mode live étant donné que maintenant la debian c'est ubuntu isé et permet de d'utiliser un installateur live depuis directement la session ce qui est plus sympa comme ça on peut dire bon je teste cette version ça me plaît ça me plaît pas je bazarde ou j'installe en dur en gros c'est même sympa bien sûr c'est une machine virtuelle donc ça ne sera jamais aussi rapide qu'une machine réelle et si vous avez un ssd automatiquement l'installation sera 15 fois plus rapide que sur un disque dur classique c'est sûr et certain donc là nous sommes nous sommes dans l'environnement dbngc qui va pas tarder à se charger en version xfce petit 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 voilà donc là vous voyez c'est un environnement dbngc je vous le prouve avec la version du about donc pas sécurité et comme j'ai permis de me prendre la tête avec l'agencement je vais passer avec un clavier français qui correspond à l'agencement de mon clavier réel autant se simplifier la tâche n'est ce pas ok on va effacer ça on ferme ça donc là on se retrouve avec une dbngc tout ce qui est le plus classique voilà la dbngc étant fourni avec le noyau 3.16.7 je vous prouve que c'est bien la dbngc voilà donc là est marqué install debian seed en gros la unstable ce n'est pas la dbngc qui va s'installer c'est une véritable debian tout court en gros la jesse la dbng 8.0 donc on va lancer l'installateur voilà ça va pas tarder à démarrer et normalement l'installateur va arriver en plein écran dans quelques secondes voilà vous avez le beau logo en rodi 28 donc je vais passer l'installateur en français alors je peux pas expliquer tout ce qu'il ya de plus classique donc là on est obligé de patienter évidemment si vous avez un disque dur classique qui a une bonne vitesse de rotation ou un csl vous verrez par la suite ça crème plus rapide l'idéal étant bien sûr maintenant de nos jours de passe de partir d'une clé usb qui quand même beaucoup plus souple pour mettre une image d'installation qu'un bon vu cd qu'on a gravé même un cdrw ou un dvd rw il se peut toujours en erreur de gravure ça peut provoquer des emmerdes donc là je vais prendre le strict minimum je garde des options par défaut comme j'ai l'habitude de le faire donc première étape remettre un nom à la machine on va pas se compliquer la vie c'est moi comme ça de me rappeler ce que j'ai fait les moyens mnemonique c'est un sueur comme celui-là mnemonique ou mémo technique donc deux options soit on veut sudo et on n'entra pas de mots de passe ici soit autre mot de passe on va l'impact sur sudo donc je vais prendre l'option je ne veux pas de sudo pour la vidéo pour ma débiane donc là on passe à la création du compte utilisateur classique et bien sûr m'a pas pris en compte le clavier de con donc faites gaffe apparemment le clavier est resté en qwerty saleté donc là il va s'occuper du partitionnement du disque voilà si on veut avec si on veut le chiffrer ou pas donc je vais rester avec basique et je vais faire mon caisse bonbon je fais partition hommes séparés voilà donc vous voyez l'ensemble des options qui vont être appliquées la visque dur va être partitionnée évidemment sur un disque dur réel ça ira 15 fois plus vite bon pas 15 fois plus vite mais ça va quand même beaucoup plus vite parce qu'il n'y aura pas l'immigration du fichier compagnie donc là il installe le système de base après il va nous demander ce système de base en gros tout ce qui est gcc, bash, noyau et compagnie là c'est vraiment la base qui est installée la première couche celle que l'utilisateur ne voit jamais ou presque donc c'est un peu long étant donné que ce n'est pas un vrai disque dur sur un ssd ça fait déjà ou même sur un bon gros disque dur qui à 7200 voire à 10 000 tours minutes là ça aurait été beaucoup plus rapide c'est vrai que c'est ralenti par la présence du fichier sur l'isque dur réel c'est la partie la plus longue de l'installation donc je vous le rappelle une nouvelle fois quand vous rentrerez le mot de passe n'oubliez pas que l'agencement n'est pas passé en inserti si vous utilisez un clavier inserti donc faites gaffe aux caractères qui peuvent être un peu tendancieux entre un inserti et un qwerty voilà donc vous devez installer gcc, vous devez installer tous les outils de réseau et compagnie donc il y a des gros morceaux comme gcc qui est un gros morceau le compilateur tenu ou le noyau linux qui est loin d'être un poids de plume il doit peser dans les 39 à 40 mégas minimum en données compilées donc c'est quand même un bon gros bébé donc si ça peut ralenti aussi par l'enregistrement en même temps donc c'est normal que ce ne soit pas si je fonce un seul coup mais c'est quand même sympa de voir que debian a décidé maintenant de proposer un installateur directement depuis une version live parce qu'avant il n'y avait pas ça si vous voulez installer une debian il fallait directement l'installer tout court bien sûr on avait toujours l'option de passer par le virtualizer mais on parle aussi de la virtualbox mais si on voulait tester directement debian sur sa vraie machine on se disait merde il faut que j'installe directement ouf c'est un peu ça fait peur il faut espérer aussi que le matériel est supporté directement entièrement par debian parce que les dépôts non free et contrib sont désactivés en clair les dépôts de logiciels non libres et de logiciels tiers donc là il va avoir un gros morceau qui devait s'installer il va peut-être aussi avoir le formatage des partitions qui ne devait pas aider à la vitesse parce que là c'est un seul coup ça a foncé donc je pense aussi d'avoir le formatage des différentes partitions qui ont dû prendre un peu de temps une fois que les formations et les partitions sont formatés et le disque dur la base installée ça va déjà aller beaucoup plus vite parce qu'il va s'amuser à comparer vous allez voir la suite parce qu'il y a une histoire de comparaison entre ce qui est disponible sur les réseaux en ligne et sur l'image d'installation quand on fait l'installation deux ou trois jours après que l'image de la version soit sortie il n'y a rien du tout mais si on fait l'installation au bout de quatre ou cinq mois là par contre il sera certain qu'il n'y a presque plus aucun paquet du CD d'installation qui est encore valide c'est pour ça que Debian fait des versions des Point Releases tous les trois quatre mois je crois des Point Releases .1, .2, .3, .4 la Wizi est à la version .8 c'est pour une distribution sortie il y a presque deux ans donc en gros c'est une révision tous les trois mois voilà donc ça avance donc il installe les dernières prédépendances avant de demander est-ce qu'il faut installer récupérer des paquets en distant par rapport à l'installation qu'on peut faire et bien sûr ce que je propose avec SFCE est aussi valide pour les versions KDE, GNOME 3.14 de mémoire c'est valide pour toutes les versions apparemment que j'ai pu voir et comme j'aime bien SFCE maintenant j'ai pris la version SFCE voilà donc maintenant on passe voilà est-ce qu'il faut utiliser un miroir en réseau bien sûr au cas où il y aurait des... donc par sécurité je vais prendre celui-là pour mettre la surcharge du réseau du serveur principal il va y avoir peut-être une dizaine de fichiers à télécharger et tout le reste sera copié directement depuis le disque d'installation étant donné que nous sommes le 26 avril quand j'enregistre la vidéo et la Debian Wisy est sortie... euh... la Debian Wisy... la Jesse est sortie la veille donc autant dire qu'il n'y a quasiment aucune différence sauf correctif de dernière minute qui a été intégrée après qu'on se soit perçu qu'il y avait des mises à jour à faire il y a très peu... voyez il y a très peu de puceux que cette décharge et donc là il passe... pardon... il passe à l'installation de la suite normalement il va passer à la seconde partie de l'installation en gros tout ce qui est outils... interface graphique et outils dédiés voilà... ah d'accord il ne doit y avoir aucune différence donc c'est pour ça il a du... ah j'ai compris c'est pour ça que c'était un peu long parce qu'elle doit installer tout depuis le départ et après il vérifiera la différence donc là il faudra voir aussi plus tard s'il n'y a pas eu des différences qui ont été mises voilà... donc vous voyez déjà ça permet d'installer une base très rapidement donc on installe Grubb je suppose que dans quelques mois ou dans quelques semaines quand on fera la même opération il récupérera pas mal de paquets pour les mettre à jour quitte même si on peut faire une mise à jour après mais au moins déjà vous avez une bonne base installée ça a pris quoi ? 10 minutes on va dire ça a pris 10 minutes et vous avez une Debian de base installée que ce soit Moisy, enfin XFCE avec KDE ou autre donc là ils nettoyent ensemble enfin déjà ça permet de voir différents environnements qui existent pour la Debian et savoir si ça colle avec ce qu'on recherche ou pas voilà il enlève les derniers paquets qui étaient inutiles et normalement on va bientôt pouvoir redémarrer et voilà il s'est déroulé quoi ? un petit quart d'heure nous avions une Debian installée donc on va redémarrer l'ensemble et normalement au prochain démarrage nous sommes sous une Debian XFCE on va finir l'installation parce que dans mon premier essai parce que là j'ai fait d'abord un premier essai avant d'enregistrer la vidéo il ne manquait que quelques traductions on va en dire presque rien par rapport à l'ensemble donc c'est vrai que si on passe par installation classique il ne manque jamais rien donc là il commence à m'énerver il ne veut pas redémarrer on va te redémarrer la sauvage il ne veut pas redémarrer tout seul c'est pas très chaud ce que je fais mais il redémarre pas bien j'ai honte bon voilà nous avons le redémarrage qui se fait donc on aura une Debian Wizzix FCE francisée à 95% à peu près donc là déjà c'est pas si mal que ça donc là je vais la personnaliser comme j'ai l'habitude de le faire à savoir rajouter le support du réglage du son la météo vérifier les dernières traductions et installer les greffons tiers pour supporter par exemple le MP3 voilà nous avons notre Debian Wizzix jc ah je vais y arriver notre Debian 8 qui se charge le premier démarrage est toujours un peu long parce qu'il faut qu'il crée l'ensemble des répertoires voilà donc on prend les paramètres par défaut merci voilà donc nous avons l'ensemble de base on va commencer par rajouter les greffons audio et météo après vous faites comme vous voulez moi je préfère j'aime cela donc euh météo 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 petit 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 voilà donc là on va personnaliser la météo là c'est par rapport à l'IP utilisé donc bien sûr si vous n'utilisez pas j'utilisez un proxy autre c'est pas très utilisable donc là on va mettre le son au maximum voilà donc déjà on a l'ensemble déjà de préinstallés comme je vous disais le français est bien avancé la preuve il ne manque que le français pour LibreOffice et pour le IceWizel internet donc on va passer par Synaptic pardon donc première chose qu'on va faire on va rajouter les paquets français qui manquent en fait paquets français qui manquent pardon IceWizel en clair le Firefox à la sauce Debian voilà on va rajouter là les paquets français pour LibreOffice les fichiers d'aide en clenchant la récupération du reste voilà on applique donc là normalement ça s'installe voilà donc on va vérifier que le français est bien passé pour pour IceWizel la version 31.6 qui correspond grosso modo à la version 37 de 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 d'un Firefox actuellement donc il est bien français on est content voilà 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 donc LibreOffice reflice doit être aussi en français donc on va changer un peu on a prendre LibreOfficeDraw l'outil de téléphone vectorielle qui doit être normalement en français Ah ! c'est beau l'informatique quand ça fonctionne voilà donc dernier point à vérifier c'est rajouter on va vérifier qu'il n'y a pas de mise à jour, normalement on ne devrait pas rien avoir étant donné que ça fait 24h que le GC est sorti. Alors on va voir dans pouvantes à maîtrise à jour, ah il y a des mises à jour apparemment disponibles. Donc il y a quelques jours mises à jour qui n'étaient pas disponibles, donc on va tout mettre à un niveau. Par exemple il y a une mise à jour du noyau qui était faite, donc on va l'appliquer. C'est justement des mises à jour de dernière minute, bon c'est pas grand chose, ça sert à vite mises à jour. Donc il faudra redémarrer et on finira par les paquets non libres, enfin par les dépôts tiers qui permettent d'installer le site non libre, comme Flash ou certains greffons G-Streamer qui permettent justement d'accéder au MP3 et d'autres formats qui sont un peu sulfureux sur le plan logiciel. Surtout par rapport à ces saletés qu'on appelle les brevets logiciels. Voilà. Évidemment si on avait fait la mise à jour classique avec l'installateur avec la recharge de paquets en ligne, les mises à jour étaient directement récupérées. Mais ce n'est pas la mort du petit cheval comme on dit. C'est quand même dommage que XFCE soit sorti un brin trop tard en version 4.12 pour être intégré dans moins de retard, il est quand même sorti. J'ai l'allumement de novembre, il est sorti au mois de mars. Donc il est sorti à peu près avec 5 ou 6 mois de retard. Donc c'est dommage, j'aurais bien voulu voir un XFCE 4.12 avec des bien nouveaux Jessie. Mais bon, on va pas s'en plaindre. La 4.10 c'est déjà pas si mal que ça. Donc là il me termine l'installation des paquets. Il génère un nouveau noyau par rapport au paquet disponible. Vous voyez quand même c'était bien pratique de pouvoir directement installer depuis une image live. ça fait gagner un temps monstrueux. C'était beaucoup plus simple que de passer par... C'est très bien quand même maintenant qu'on puisse avoir ce petit détail bien sympa de dire bon, est-ce que cette version de Debian peut me plaire ou pas ? Est-ce que correspond à ce que je cherche ou pas ? Est-ce qu'elle est compatible avec mon matos ou pas ? C'est quand même bien pratique. Donc avant de redémarrer, on va quand même... rajouter les derniers paquets qui manquent pour entre guillemets compléter l'installation. Donc on va mettre non free et contrib que je vais copier-coller aux différentes adresses. Voilà, comme ça au moins, je serais certain que je pourrais avoir des dépôts en question. Ça permettra aussi par exemple d'installer, à moins qu'ils ne soient pas installés, le test à VLC. Je pensais que VLC faisait partie de l'ensemble, mais non. Bon, donc là, on recharge. Voilà, ça fait quand même quelque chose comme... pas non plus précisé, mais ça va quand même un sacré nombre de paquets, un sacré nombre de paquets quand même, parce que vous voyez, tout ce qui est rajouté, c'est pas si mal que ça. Donc on va chercher GStreamer. Euh, je vais plutôt plug-ins, ça sera plus simple. Là, donc on va rajouter les greffons GStreamer complet, comme ça on est sûr certain que tout passera. Voilà, donc là, il me faut celui-là. C'est vrai que c'est pas bien si on veut rester dans le logiciel libre pur et dur, mais si on veut pouvoir utiliser certains logiciels, ou certains fichiers, c'est quand même mieux de les avoir. Glee. C'est très bien si on veut supporter la totalité du HTML5 audio et vidéo. Voilà. Normalement, c'est bon, j'ai tout. On applique. Donc en gros, c'est 46 paquets à mettre. Voilà. Donc, dans deux minutes, on pourra redémarrer une nouvelle fois l'ensemble. Vérifiez que l'audio et la vidéo passent bien au niveau de l'Internet, avec Ice Weasel, alias Mondia Firefox à la sens Debian. de l'Internet. ... 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 donc normalement XFCE on va se lancer maintenant beaucoup plus rapidement étant donné qu'il a créé les répertoires ah mais il n'y a quand même pas photo voilà donc on va faire un essai au niveau audio et vidéo voilà donc bien sûr l'ensemble est toujours en français donc on va lancer Ice Whistle et on va vérifier le support de l'audio et la vidéo donc pour l'audio on va prendre Bandcamp avec toujours le même groupe parce que je suis certain qu'il n'y a pas de danger au niveau des robots du YouTube donc on va changer un peu par contre d'album parce que c'est un plaçant et on se repasser donc déjà le HTML5 audio passe pas trop mal on va voir pour la vidéo c'est le micro qui bouge pas bougé donc je vais prendre une de mes vidéos sans sa race une vidéo sur YouTube je vais faire un tube je vais faire un tube je vais faire un tube voilà je vais prendre celle là on va voir si ça passe bien au son salut à tous aujourd'hui une vidéo oula c'est un peu complexe il y a peut-être un petit problème au niveau de l'encode d'âge vidéo mais non je ne veux pas utiliser flash salut à tous aujourd'hui je vais essayer de faire une autre vidéo apparemment il manque un griffon vidéo bon mais c'est pas bien grave je le trouverai plus tard c'est juste pour vous montrer que l'audio de la vidéo fonctionne pas trop mal apparemment la vidéo il y a un léger bug mais au moins déjà vous avez vu comment on peut installer rapidement et facilement une Debian Jesse avec son utilisation de l'image de live allez je vous laisse à plus abonnez-vous 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 abonnez-vous